Musique de générique La suite de la carrière manager avec l'Olympique de Marseille Aujourd'hui on a un très beau programme avec l'Olympico face à Lyon On a des matchs face à Troyes, Brest et surtout le Mercato qui arrive Si tu kiffes la carrière n'hésite pas à acheter le petit pouce bleu L'abonnement ça me fait hyper plaisir Le dernier épisode vous avez été hyper chaud dans les commentaires Donc un grand merci à vous D'ailleurs c'est assez drôle parce que je tourne la vidéo le vendredi C'est le lendemain plutôt de Marseille-Paoc Autant vous dire qu'en tribune c'était extrêmement chaud Ma voix j'ai quasiment plus de voix C'était assez exceptionnel Petit message sur la conférence ligue Beaucoup Voilà des ligues franchement à vivre c'est vraiment sympa Tu tombes face à des clubs avec des gros supporters en face Ca fait des belles rencontres, des belles affiches Et c'est vraiment hyper cool Donc voilà la conférence ligue ça me fait vibrer Dire que j'aimais bien l'Europa League Conférence ligue au final c'est magnifique Mais voilà Donc on est carrément dans le thème Hier Payet nous a régalé On le retrouve dans la carrière On est parti aujourd'hui en tout cas les gars Pour un très bel épisode D'ailleurs j'ai pas mal de parenthèses à vous faire Mais on m'a également dit Oui c'est quand même t'es fatigué Parce que dans le dernier épisode j'étais persuadé Qu'il nous reste un match avec des options Mais non On a fait notre dernier match face à Dortmund Donc on est reversé en Europa League Malheureusement Après une phase de poule on peut avoir beaucoup de regrets Parce qu'on perd nos points face à l'adult split On fait les matchs qu'il faut face à United Face à Dortmund Mais ouais tu te prends deux revers quasiment face à l'adult split C'est ça un match nul 1-1 Et après une défaite 4-1 C'est là où on perd nos points Et on aurait pu limite finir premier Avec des bons résultats face à cette équipe croate Malheureusement c'est pas le cas En Europa League Du coup on tombe face à Anderlecht Alors là je sais pas pourquoi ça s'est pas affiché Mais on tombe face à Anderlecht Donc on espère Regardez hop Voilà Anderlecht J'espère que ça va le faire Bon normalement on a une équipe largement pour Enfin qui est largement Oui Largement Qui a largement le niveau pour L'avantage c'est qu'on a un mois et demi Un peu plus On va jouer que le championnat Ça va nous permettre De prendre un peu de rythme en championnat Parce qu'on a vu qu'on a fait un effectif Qui était trop malheureusement Voilà qui était pas assez Comment puis-je dire Pas assez large Et profond pour jouer toutes les compétitions à fond Là je pense que ça devrait le faire un petit peu plus On a un match face à Lyon Ils sont 5ème C'est clairement le match qu'il faut gagner On a un petit peu de fatigue dans nos rangs On a un tout petit peu de fatigue dans nos rangs Mais Ouais ça va pas trop trop poser de problèmes Le milieu de terrain Il y a bloc On a un petit peu Ouais l'Irola fatigué Mais c'est pas grave On va y aller comme ça On a Ouais tous nos remplacés Sinon qui sont à fond Notre Ander qui va venir sur le banc Il faut qu'il reprenne du rythme absolument Parce qu'on a vu que c'était compliqué Sur les dernières Sur les derniers épisodes Bah écoutez les amis On se retrouve directement Sur le terrain Et on espère évidemment Bah écoutez Une victoire face à Lyon On est au Groupama Stadium On se retrouve les amis tout de suite C'est parti les amis Pour cette rencontre entre L'OL et l'Olympique de Marseille Match qui je vous le dis C'est un nom quand même compliqué Parce que Bah tu joues face à une équipe de Lyon Qui est 5ème Nous notre côté Bah ouais On peut faire des gros résultats En Coupe d'Europe On l'a bien vu Mais ensuite C'est roulé complètement en championnat Et c'est ce qui fait qu'on est Bah pas si bien en championnat Que ça Malgré Bah une très belle équipe C'est que Bah ouais On a pas forcément su faire Les rencontres Enfin les meilleures rencontres possibles Face à des plus petits clubs Parce que Bah là On a pas forcément l'effectif Ah bah Adéquat pour jouer Bah toutes les compétitions On l'a vu On l'a revu Même si quand l'équipe une joue Souvent ça fait des ravages Mais malheureusement Bah oh là Oh là là La paillette Qui vient nous sauver Ça fait un but De la part de paillettes Ouais Lyon qu'on retrouve Très offensif Sur ses Premiers instants Edgerson Edgerson Allez Edgerson Qu'il y a pour accélérer Edgerson Edgerson Et le ballon Gendouzi Pour Conrad Il est passé Conrad Il va pouvoir accélérer Conrad Il est en forme Du côté de l'Olympique de Marseille Le centre Il est bon camarade La tête Et ça passe à côté Je le disais Conrad Conrad Plus qu'en forme On sent vraiment que Ouais bah cette blessure d'Under Lui a permis d'avoir plus de jeu Plus de temps de jeu Malgré qu'on soit passé en 4-3-3 Véridique Chakiri La transversale touchée Et l'OL Qui est en train de faire Ouais Pour l'instant Un premier quart d'heure Très costaud Très très costaud Pour les Pour les Lyonnais Allez Gendouzi 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 Ça se projette bien Gendouzi 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 Il va attendre le bon moment Pour la donner à Payette Enfin attention Parce qu'il va pas pouvoir la reprendre Et c'est Camara Allez Oui c'est bien fait C'est bien fait Allez De Lafonte De Lafonte Pour Dimitri Payette Dimitri Payette Dimitri Payette Le ballon il est bien donné Pour De Lafonte De Lafonte Ça a plutôt bien combiné Avec De Lafonte Une nouvelle fois Allez Gendouzi De Lafonte Il va pas centrer directement Il y a Payette La frappe Et l'ouverture du score Pour l'Olympique de Marseille C'est signé Dimitri Payette Ouais 24ème Il a le sang froid Pour la Pour la mettre parfaitement Ouais c'est bien joué C'est vraiment bien joué La frappe est parfaite Ça fait un zéro Et on se retrouve Viens Clément C'est une belle situation Belle posture Pour les Marseillais Alors qu'on avait été Plutôt dominé Sur ses premières Ouais pas encore Premières actes Mais sur ses Ouais 20 premières minutes On arrive tout de même A prendre l'avantage Donc écoutez Tant mieux Tant mieux Ohlala Lirola Lirola c'est catastrophe Catastrophique Catastrophique Pour Lirola Camara il a résisté Camara il était plus fort Le ballon il est bien donné Pour Hogan Duzi La reprise La parade Lopes une nouvelle fois Et les Marseillais Qui ont eu des belles occasions Là Oh Hogan Duzi Oh Hogan Duzi C'était bien joué C'était bien joué C'est toujours pas grand chose On a remarqué le deuxième but Là c'était la clim je pense Dommage Dommage qu'on Qu'on ne marque pas Ce fameux but Et c'est la fin De cette première mi-temps On mène un zéro On s'en sort bien Même si on a eu de belles occasions C'était pas simple Au niveau Les détails du match Ouais bah regardez C'est pour eux 2,2 chances de but A 1,8 Ils ont plus frappé Plus eu le ballon Mais ouais On est devant au score On va pas s'en plaindre On va pas s'en plaindre du tout On va mettre Payet En tant que buteur Et c'est de l'entrée en jeu De Bamba Dieng Bamba Dieng Qui va rentrer Ouais devant En pointe On va voir ce que ça va donner Bamba Dieng Bamba Dieng Qui fait une très grosse saison Bamba Dieng aussi Qui est exceptionnel On peut le dire Ouais Bamba Dieng C'est vraiment extrêmement fort Sur le début de saison Bah en Ligue 1 Il a eu du temps de jeu Ça a changé la saison dernière Où il jouait vraiment Par intermittence Là il a eu du temps de jeu Dès le début Et du coup bah Ça lui a donné confiance Allez par contre Faut bien défendre derrière Et Douye Tchata Tzar Douye Et ça se bat bien Ça se bat bien là Pour le Croate Zong Endouzi Il est précieux Gendouzi au milieu de terrain Du côté de l'Olympique de Marseille Et le ballon là Pour attendre De La Fuente Il est parfait Dieng Le contreur de la frappe Et le deuxième but Pour l'Olympique de Marseille 56ème Ça fait 2-0 Et c'est siné Bamba Dieng Le coaching payant 10 minutes après son entrée Il vient marquer Une nouvelle fois Un gros travail de Gendouzi 12ème but En 17 matchs pour Dieng En Ligue 1 Le ratio est fou Je pense qu'il va finir top 3 Meilleur buteur Cette saison en Ligue 1 C'est quasiment rassuré Parce que Il fait une saison Exceptionnelle Le Sénégalais Allez Camara Boubacar Camara Où il y avait une grosse faute Là sur Camara L'avantage qui est laissé Et allez Kolasinac Kolasinac Le centre C'est un petit peu trop long On va retrouver Gendouzi Elle a retombé Le ballon de Dieng La frappe Oh il est magnifique Il est magnifique ce but Et il est signé Diersson Et ça fait 3-0 Face à l'OL Voilà La remise Et belle Il a démarré cette frappe Reprise de volée Poto rentre C'est un petit peu du billard Mais la réussite Ça fait du bien Le 7 qui s'est vidé Sur ce but 3-0 à l'heure de jeu Et un score qui peut paraître sévère Pour les Lyonnais Parce que Ouais Premier mi-temps Ils se retrouvent à perdre un 0 Mais C'est pas un scandale Si c'était eux devant nous A la pause Le scénario a fait que On est rentré au vestiaire Avec un but d'avance Tant mieux pour nous Mais ouais C'est compliqué là Pour l'OL Qui n'a pas été forcément Trop récompensé Maintenant de notre côté On va pas s'en plaindre On va pas s'en plaindre du tout On le savait Qu'on pouvait faire ballon en championnat Parce qu'en Ligue des Champions Bah voilà Tu gagnes des matchs Face à Dortmund United Mais tu peux retomber Dans tes travers Dans ce match Au Parcoel Et l'Olympique de Marseille Qui fait circuler Tranquillement là Bon espace de Saliba Ça donne un contre là Pour les Lyonnais Et Camara Camara une nouvelle fois Parfait Ouh là là L'erreur là Un petit peu de suffisance Peut-être pour Guendouzi Le ballon là Pleinax la frappe Et voilà Réduction du score pour Lyon 3 Alors on l'a senti Occasion de produire De faire des changements Un petit peu de fatigue Avec l'entranger de Valentin Ronger À la place de Lirola Et on va faire rentrer Under À la place de La Fuente Under qui va reprendre Un petit peu de rythme Voilà C'est important Ouais Dans un match où Voilà Ça devrait plutôt bien se passer Enfin Pile que je disais On perd le ballon Mais On devrait S'en sortir Donc voilà J'aimerais bien que Under Puisse vous montrer Voilà Qu'il est de retour Et ouais J'ai une des Under On en parlait On en parlait du Turc Et le ballon Il est bien donné là Pour Bamba La frappe Dommage Et le ballon là Pour Kadéveré 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 La frappe Oh la parade Paul Lopez Et Lyon qui va pousser Jusque dans les derniers instants De cette rencontre Ouais Il y a encore le temps Dans les faits Pour devenir égalisé Même si Ça semble très compliqué C'est encore possible La frappe Et voilà Le deuxième but Paul O.L 89ème minute De GCC D'Embélé La frappe Est sublime Et il va rester quelques minutes Pour les Lyonnais S'ils veulent Raccrocher le point du match nul Chez eux Mais Ouais là Fin du match Catastrophie Cataclysmique Pour l'OM Ouais ouais Il reste une minute Ouais Normalement là Tel niveau On doit pas se prendre Ces deux buts C'est comme dans la vraie vie Du côté de l'OM Tu gagnes 3-0 Et t'as le match Mais Tu trompes à la fin Victor 3-2 Pour l'OM Après un match Qui Ouais On a été Maîtrisé Pendant une demi-heure Après le reste Ça a été très compliqué 10 tirs de part et d'autre On gagne 3-2 5 minutes avant Le but Le while On tremble jusqu'à la fin Et c'est pas ce qu'on veut On veut de la maîtrise On veut plus de maîtrise Du côté de l'OM D'ailleurs Il va y avoir Le mercato qui va arriver Des joueurs qu'on a acheté Je pense qu'il y en a Qui peuvent partir Parce que Parce qu'il y en a Beaucoup qui ont pas été Bon Il y en a beaucoup Qui ont pas été blonds Scortino Ils acceptent Bah écoutez On va accepter l'offre On accepte On a plus qu'à Qu'à attendre Qu'est-ce qu'on va voir Oui ça nous a rangé Du coup Cette défaite de Brest On revient A la deuxième place Et on a Égalité de points avec Brest Ça c'est parfait Et ouais C'est toujours rejeté On a un match face A l'Estac de Troyes Qui est dernier de ce championnat Et on va essayer D'aller les taper gentiment Ils ont 11 points Avec peut-être Un petit peu de rotation Mais pas trop Parce que Bah là Ouais toute l'équipe Une est en forme Et en vrai On a perdu 3-4 face à Nîmes Ouais mais en vrai Il y a toujours Des défaites face à Brest Qu'on devait éviter Mais là Victoire face à Dortmund Victoire face à Lyon On peut enchaîner Une très belle série L'objectif n'est pas de Ouais on doit ne plus perdre Là le plus longtemps possible Mais écoutez Ce que je vous propose Les amis C'est qu'on se retrouve Match face à l'Estac Et on espère évidemment Bah les 3 points Bon les gars Fin du match face à 3 J'ai dégoûté On perd 2-1 Mais regardez juste les stats Franchement on aurait mérité De l'emporter Mille fois Mais on n'a pas eu de réussite Défaite de 1 Et encore Et encore Regardez A la 6ème minute de jeu C'est les 3 qui va avoir La première occasion de ce match Enfin du moins Qui est notable ici Avec cette frappe Qui passe à côté Et ensuite Voilà ça a été Beaucoup beaucoup d'arrêt Pour le portier de Troyes Devant sur cette belle tête de Bacom Boum Bel arrêt A la 23ème C'est Mamal Baldé Qui va venir marquer le but La première action de Troyes Vraiment A part la première fois Que vous avez vu La frappe est magnifique Ça fait un 0 A partir de là On a poussé On a poussé On a eu des occasions Normalement cette tête de Bacom Boum qui passe au dessus On a eu quelques belles frappes aussi En 43ème minute de jeu Le ballon de Omour Qui était titulaire Là regardez Cette frappe de Jerson La belle parade 67ème minute de jeu Nouvelle fois une parade Sur Omour Regardez Omour qui va venir frapper La frappe est belle Barade main opposée Rien à dire 75ème but de Metinio Alors ça Ça nous a bien coulé à la tête Je vous le dis Ce but Sur cette action Ouais on peut pas faire grand chose Ça fait 2-0 Il y a la 87ème Là on s'est mis en offensif C'est Bakambou Qui va Qui va venir marquer Angle fermé pour le coup Mais la frappe est belle Ça fait 2-1 On s'incline On prend pas de points Ouais on prend pas de points Alors que Bah c'était un match largement À notre portée Équipe 1 J'ai juste mis Balerdi Balerdi Rongi en défense Et devant J'ai mis Omour Parce qu'il méritait je pense Brest qui gagne 1-0 Qui reprend sa deuxième place Mais ouais On peut pas se permettre De perdre des matchs Face à 3 Sans manquer de respect Evidemment en 3-1 Mais Une équipe qui est derrière Du championnat Nous On gagne face à Dortmund On gagne face à l'OL Et derrière Bah on se fait punir Alors qu'on a l'équipe 1 Que ça fonctionne plutôt bien Ils ont bien joué leur coup On a pas été assez bon C'est clairement de notre faute On va peut-être changer de dispositif Sur des matchs Ça je me pose encore la question Donc on va On va évidemment bien étudier La question Parce que là Ça pose des questions Ça pose des questions On est 4ème Nice qui nous repasse devant Saint-Etienne qui a 6 points de nous Donc Ouais ça revient bien derrière On va Attendez Simuler les quelques jours Comme ça Mais ouais On va vite arriver au mercato de janvier Mais Avant toute chose On va voir nous Au niveau des contrats Les contrats évidemment Très important Ouais déjà On a des contrats Assez longs pour certains Kevin Strootman Alors attendez Attendez On a Duitsch et Atzer Qu'on va prolonger Mais c'est qu'on a quasiment pas d'argent On a quasiment pas d'argent Donc Strootman prolongé Ok Strootman prolongé Et ensuite Ouais c'est des jeunes joueurs Targaryen Qui a joué ses premières minutes De notre côté Mince Ouais ça c'est un peu bête Ça c'est un peu bête de ma part Mais il faudrait une vente Il faudrait une vente Mais on a aucune offre Pour nos joueurs Et ça m'embête Ça m'embête J'ai pas envie de laisser partir Les jeunes gratuits Donc je pense pas qu'ils partent Dès le début Comme ça A mon avis Jusqu'à la fin de la saison Ça peut traîner Mais on va essayer de vendre des joueurs On va essayer de vendre des joueurs Parce que là Il y a des joueurs Qui m'ont pas du tout Porté satisfaction Je pense notamment A Poulgar Qui n'a pas été si mauvais que ça Mais qui n'a pas non plus été Exceptionnel au milieu de terrain J'aurais bien aimé acheter Médic Parce que dans la réalité Médic c'est quelque chose Mais on ne voit jamais Les finances nécessaires A moins de vendre Ouais Jerson Camara Mais c'est pas trop Dans mes intentions Qu'on se le dise Pat il a pris à moins Ouais En plus on a 100 millions De bénéfices Mais on n'a pas de budget de transfert Ça c'est un peu mal fait Qu'on se le dise Bien on a fait guichet fermé Face à 3 Après c'est plutôt Ressentatif de la réalité Au niveau des places Enfin Un petit peu moins Est-ce qu'il y a des joueurs gratuits Est-ce qu'il y a des agents libres Qui peuvent être intéressants C'est surtout la question Que je me pose L'Olympique de Marseille Recrute pas mal de joueurs libres Dans la réalité On va se voir ça Ensemble vite fait Je pense que ça peut être intéressant Après A voir Vraiment avoir Comme ça là S'il n'y a pas Un petit crack Qui traîne Mais je vais être Par nationalité Ouais peut-être par nationalité On va mettre les Ouais les grandes nationalités Enfin en guillemets Qui font partie des grands championnats Baptiste Alloué L'ancien marseillais C'est très drôle de le voir Revenir du côté L'Olympique de Marseille Ouais il n'y a pas trop de Au niveau des français Il n'y a pas trop de Crackito Qui peuvent nous intéresser Non Donc ouais France pas ouf Qu'est-ce qu'on a d'autre Ouais l'Argentine L'Argentine ça peut Ça peut coller à l'OM Mais La compliquée Ouais la compliquée Je m'attendais Pas non plus un truc de ouf Mais euh Ok Ah Non Non mais aussi Il y a des joueurs en fin de contrat Peut-être étudier les joueurs en fin de contrat aussi Les joueurs en fin de contrat Ça peut fonctionner Bah écoutez on en fait une dernière Après on va se laisser Je le ferai en off peut-être Au niveau des joueurs en fin de contrat Au niveau du côté d'Italie Ouais il n'y a pas des trucs de ouf Normalement il n'y a pas des trucs de ouf Bon écoutez C'est pas grave Bah écoutez ce que je vous propose les gars C'est qu'on se retrouve Bah Ouais pour le match à Sabres Bah le match à Sabres Qui va être exceptionnel Parce qu'on a perdu au match allé On les rejoue maintenant Ils ont 3 points d'avance En cas de victoire Bah on leur passe devant Donc Match Bah qui risque d'être ouf On se retrouve les amis Directement pour le match face Au stade Brest 3 Bon les gars on y va Pour ce match face Au stade Brest 3 Je vous le dis Clairement le match le plus important De cette première partie de saison Qui pourrait nous permettre Éventuellement de revenir 2ème Bon après il faudra un résultat positif Pour nous de Nice Mais Voilà on a perdu face à 3 Je ne sais pas comment on a fait Vraiment pour perdre ce match On a eu des offres un petit peu Pour Valerji Mais ça n'a pas bougé On n'a pas d'offres Pour des joueurs qui nous intéressent Donc C'est assez compliqué Nous aujourd'hui On va y aller avec l'équipe 1 Vraiment Ouais Équipe 1 1 1 On espère que ça va bien se passer Il n'y a pas de raison Il n'y a pas de raison Face à Brest On avait perdu au match Allez On va tout faire Pour gagner au match retour On est au Vélodrome Rien ne va nous arrêter C'est parti les amis Pour cette rencontre On a perdu On n'avait pas Dimitri Payet Aujourd'hui On a Dimitri Payet On va voir ce que ça va donner Bon clairement En match face à 3 On perd 2-1 On méritait bien mieux Maintenant Ils n'ont pas volé leur victoire Loin de là C'est nous qui n'avons pas Fait le travail Aujourd'hui C'est un match qui Je pense sera différent On a une nouvelle fois l'équipe 1 Qui pour moi Me semble un petit peu Inbattable en Ligue 1 On a vu que non Enfin voilà Match face à Match face à Lyon Où on était plutôt bien Et ensuite Ça a été compliqué Aujourd'hui On espère que ça va être Un peu plus simple pour nous Mais là c'est 5.1 minutes C'est très brouillon De part et d'autre Donc J'espère qu'on va Réussir à rectifier tout ça Meilleure attaque De notre côté Ouais On marque beaucoup On marque beaucoup Mais on se prend trop de buts Selon moi D'ailleurs je me suis renseigné Sur PapGay Bon on n'aura pas les finances nécessaires Pour signer PapGay Mais je me suis renseigné dessus Et Under Qu'on a payé 31 millions Qui a perdu quasiment 11 millions de valeur Parce que Il a perdu Il a perdu pas mal de valeur De part sa blessure Et on joue face à la pire défense Donc pire défense Sur sa meilleure attaque On espère que ça va Evidemment bien fonctionner Et oh la 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 première action chaude Elle est Pour l'OM Heureusement Pour les Brestois qu'on ne peut pas tirer Allez c'est bien joué C'est bien joué Le ballon Ouais Payet La taillonnade c'était Bienvenue à Gendouzi Il va être le premier sur le ballon Et l'ouverture du score Pour l'Olympique de Marseille C'est signé Mathéo Gendouzi Quelle saison pour Gendouzi Y'a rien à dire Bon et là On pense que ça passe Mais non Un petit peu le réussite de Camara Le ballon est parfait Et ensuite La frappe est belle Ça fait un 0 Pour l'Olympique de Marseille Face à cette équipe brestoise On n'a pas l'impression Qu'ils sont deuxième du championnat On a plus de difficultés Face à Troyes Qui était dernier Que face à Brest Non en fait C'est la meilleure attaque Ça ne veut pas être la pire attaque Je dis n'importe quoi On joue face à la meilleure défense En fait Oui Meilleure défense du championnat Je crois Et l'égalisation Pour le stade brestois On peut rien faire On peut rien faire Là vraiment Première frappe de Brest Mais écoutez Comment voulez-vous Là peut-être qu'on ne se turgit pas assez Mais rien au niveau des chances de but C'est 0-3 pour eux 0-9 pour nous En fait il y a eu deux frappes Dans le match de but Ok Très bien Non mais là il nous envoie un missile Nous encore c'est à bout portant Mais là c'est un missile On ne peut rien faire Mais écoutez Ça fait Oh oh Je suis dégoûté Parce que Je pensais honnêtement Qu'à 1-0 le match On allait le tenir Parce qu'on était bien Mais il nous faut un profil Comme Payet Technique Qui puisse tirer les coups De plus arrêté Le deuxième but pour Brest C'est Fou Ce qui se passe au vélo de Rome Non mais là J'ai arrêté de parler Le centre est bon Ok Mais là La retournée qui nous met Ça fait 2-0 Enfin 2-1 est doublé pour Mounier Non mais c'est Un bérot Vraiment De voir Une équipe de Brest Avec autant de réussite Comme ça Deux tirs cadrés pour eux Mais deux tirs tout court Pour Brest Et ça fait Et bien ça fait Ouais 2-1 Et L'OM qui se retrouve directement C'est une situation Là qui pour le coup Est inconfortable Après La défaite Le revers au vélo de Rome 2-1 Là Là si on enchaîne Deux revers d'affilée Au vélo de Rome Face à des équipes Qui sont plus faibles Que nous Au classement Ça va commencer A piquer Et à gronder Surtout Allez Lirola Paul Lirola Allez Paul Lirola Paul Lirola Il y a l'appel de Gendouzi L'appel il est bien là De De Matteo Gendouzi Et Gendouzi Il est passé Gendouzi Et Gendouzi Il est passé Le ballon Oh là Le centre après On peut pas lui en vouloir Parce qu'il est en bout de course Il est déséquilibré Mais Il faut plus de solution Il faut plus de solution Mi-temps On perd 2 ans Et là Il va y avoir des changements Il va y avoir des changements C'est Obligatoire On y est pas On y est pas On perd 2 ans Même si je trouve Qu'on a été plus dangereux au début Là voilà C'est compris l'ascendant C'est pas normal On va passer donc Avec un vrai buteur Payet Qui va sortir Ouais je suis désolé Mais Payet là C'est pas au niveau Djang qui rentre Voilà Je pensais pas forcément Faire rentrer Djang Mais Il faut essayer de considérer Que c'est notre meilleur buteur Au championnat On peut pas s'en priver Donc on va mettre Djang Et on va voir ce que ça va donner Mais je pense qu'il peut faire les différences Et En tous les cas On va voir ça Il y a Djang qui va toucher son premier ballon Il va se battre Mais non ça ne donnera rien Il va mettre un pressing je pense De tous les instants Parce que là Ouais Fait attention Là Fait attention Il est passé Gendouzik très très bas Et là va falloir faire Il va falloir faire les efforts Du côté de l'Olympique de Marseille Avec Candard de la Fuente Il est rapide de la Fuente Il est rapide Il est passé Monsieur Candard de la Fuente Le ballon là pour Djang La tête Le deuxième but Pour l'Olympique de Marseille C'est signé Bamba Djang Cinq minutes après Sur l'entrée en jeu Il est décisif Comme face à Lyon Le centre de De la Fuente C'est bien joué C'est bien joué Cette tête est parfaite Il peut pas mieux Mieux jouer le coup Ça fait 2-1 Ça fait 2-1 Et c'est bien joué Ça fait 2-2 Mais je m'en bouge sur les résultats les gars Mais Quel match Quel match Nouvelle forme Mais ouais Là c'est Oulatou Pour faire une belle seconde mi-temps On est revenu à l'égalité C'est le plus important Maintenant Il n'y a plus qu'à Il n'y a plus qu'à Sortir le match qu'il nous faut Passer la vitesse supérieure Le ballon Le retour Alors c'est un côté Heureusement Non pénalty Pénalty C'est pas possible Lirola C'est pas possible Allez Allez Fèvre Le but 3-2 pour Brest Qui Comme à l'allée C'était imposé Ah non Là c'est pas de réussite Vraiment pas de réussite Ce but Alors qu'on était revenu à 2-2 Prouvée Allez 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 Gerson Gerson Le ballon là pour Boubacar Kamara C'est bien fait Djeng La frappe C'est pas terminé L'égalisation De l'Olympique de Marseille Oui ceci est Gerson 3-3 Entre l'OM et Brest Et le match Est fou Il est fou La frappe Elle était puissante Si vous poussez Petit cafouillage But de Gerson Ça fait 3-3 Allez Brest au final Qui Qui fait quand même Un bon deuxième J'ai envie de vous dire Parce que C'est pas Un match simple A aborder Même si je pense Qu'on est largement Au dessus dans les faits Il y a eu de la réussite Il y a eu un scénario Qui a été Favorable Pour cette équipe De Brest Qui les a mis Dans de Dans de bonnes dispositions Et en confiance C'est sûr Mais Après ils tiennent Et allez Il faut continuer 83ème minute de jeu Et nous de notre côté Ça va être la sortie De la Fuente Entre en jeu D'Homour Et là on fait On met toutes nos Nos cartouches offensives Ouais 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 On va tout faire Pour essayer d'aller Le marquer Ce quatrième but Il est Important Et hors jeu Il y avait hors jeu Oui oh oui Allez c'est bien joué C'est bien joué La dernière peut-être Dans cette rencontre Le ballon là pour Homour Oh non il est hors jeu Oh non Il a pas le droit Il a pas le droit On a voulu allonger On aurait peut-être pas dû Allez allez Peut-être là Le duel de la tête C'est dommage Dommage Et la dernière action Ce sera sûrement Pour le stade brestois Du coup Et Roger Il va couvrir Oh là là Il s'est craqué Oh là là Et on a On a eu chaud Ah c'est pas possible De faire une pressa Comme ça Le ballon Le ballon là Pour Magneti Et c'est dans les gondes Pour Lopez Fin du match 3-3 entre Louam et Brest Gros match Mais Ah je suis dégoûté Je suis dégoûté Parce que Il y a la place De le marquer De le marquer plus De gagner On fait le nul Ouais ça fait pas nos affaires Ça fait pas nos affaires De buter face à une équipe brestoise Qui a pas été mauvaise Mais Qui je pense On avait large la place On avait large la place D'aller les chercher Maintenant Maintenant faut Faut relativiser Faut relativiser Faut se dire que On aura d'autres occasions De prendre des points Mais le problème C'est qu'en championnat On perd trop de points Le titre est mort Voilà Paris ira le chercher Mais Bah voilà Égalité entre Nice et Et Brest 3 points Alors Accord pour le prix Bah ok Tonga Si on peut Le prêter Ça me va Mais Ça m'embête quand même Ça m'embête Parce que Saint-Etienne Va revenir Et que Saint-Etienne Ne prend pas beaucoup de points En arrière Ça c'est l'avantage Mais Ouais On pourrait être Deuxième Mais Paris perd des points Paris perd des points Il y a l'occasion Il y a l'occasion Il y a l'occasion De passer devant Nice Et Brest En case victoire Face à Bordeaux Bah les gars On se retrouve directement Pour le match Face à Bordeaux Mais là Match face à Bordeaux C'est une rivalité historique On est obligé de gagner Et on espère la victoire Tout simplement Mais là On est sur une série Qui n'est pas sympathique On se retrouve les amis Bah directement Au match but atlantique Bon les gars On y va Pour le match face à Bordeaux Ils sont 9ème Là en vrai De vrai Il n'y a pas d'arrangement Mais je me dis Est-ce qu'on partirait pas Avec Bah voilà Le dispositif Qu'on avait pu avoir Au début de saison Parce que là On bute un petit peu Mais je me dis Non on va On va rester comme ça On a sorti De belles prestations Juste On va peut-être Je sais pas en fait J'hésite un petit peu Pas être Qui va rester dans l'entrejeu Ou alors On va tenter Jerson J'ai envie de mettre Jerson Dans ce poste-ci Et on va mettre Valentin Rongier Dans l'axe Ça me semble intéressant Là ça fait vraiment Penser à Ainsan Paoli Mais on verra bien Pas être Qui pourra rentrer Évidemment Mais je pense que Ça peut être intéressant On verra bien Ce que je propose Les amis C'est qu'on va mettre Under aussi Sur le banc Et on verra On verra Parce que je pense Qu'on va plus avoir De mal offensivement Que défensivement On se roule des amis Directement sur le terrain Face à Bordeaux Et il n'y a qu'une seule vie C'est gagné Et c'est parti les amis Pour cette rencontre Dans nos matchs Metal Atlantique Là je vous le dis On doit prendre des points On veut le drôme On en a trop lâché Facilement malheureusement Et là Ouais aujourd'hui On y va avec un Jerson Beaucoup plus sur le terrain On joue sans buteur Vraiment pour le coup Enfin on a Bakambou Mais qui est sur le côté Mais on a Ouais Jerson en pointe On va voir ce que ça va donner Mais on espère évidemment Aujourd'hui Le gros match Face à cette équipe bordelaise Parce que Ouais il y a une rivalité évidemment Mais surtout On a besoin de points Et on a la possibilité Éventuellement De reprendre la deuxième place Donc Match capital pour nous On a perdu trop de points On a perdu beaucoup trop de points Malheureusement Et là Ouais il n'y a plus d'arrangement Et pour l'instant Début de match très mauvais Pour les Marseillais Le ballon là pour Bou 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 Le centre il est bon La tête Et elle est timide cette tête Heureusement pour nous Parce que Ouais ça a failli Ça a failli faire mouche Quand même là Il va pouvoir nous proposer Et Mathéo Guendouzi Pour la première action Le but Le missile De Mathéo Guendouzi Ça fait un 0 La 10ème minute de jeu Première frappe Pour les Marseilles C'est le premier but Guendouzi Guendouzi Oh Non il est incroyable Il est incroyable cette frappe Je ne peux pas crier Parce que Il n'y a plus de voix Mais Qu'est-ce qu'un assaut Ouais Guendouzi Incroyable ce but Alors qu'on était en difficulté Sur ses 10 premières minutes Maintenant il faut tenir Maintenant il faut tenir Parce que On n'a pas Défensivement On n'a pas assuré T'en prends 5 Entre Brest et 3 Ça va pas Là on Voilà la relance Est catastrophique Camara Oh le ballon La reprise Oh la la Gerson Oh la la Gerson Il ne s'est pas terminé Rongier La frappe On appelle le deuxième but Pour l'Olympique de Marseille 26e minute de jeu On mène 2-0 Ici au match Mutant Atlantique Et c'est signé Rongier 2 minutes de terrain Qui marquent La frappe de Gerson Était belle La mauvaise relance Ensuite il va S'appliquer Ça fait 2-0 Et là on Ouais on est en train De faire le match parfait Et c'est cool Des coachings payants Notamment Rongier Là Gerson Qui avait fait le travail Sur Ouais Ce ballon Bon après il ne marque pas Sur l'action en elle-même Mais Il est bien joué C'est bien joué Et là c'est bien joué Parfait La frappe La parade La parade Et Gerson Qui est venu rater Allez Gendouzi C'est plutôt pas frappé Allez Gerson Le duel faut le gagner Celui-ci Ouais par contre Gerson aujourd'hui Dans les duels C'est pas trop ça Oula Oula Enfin attention Bah voilà Réduction du score Pour Bordeaux C'est ce qu'on pouvait craindre Bah voilà Ça arrive Ça fait 2-1 Qui dit 2-1 Dites que Ils peuvent Ouais Revenir Et nous remettre la pression De nos zéros C'était bien Les 2 buts d'avance Là Bah avec les précédents matchs Ouais On n'est pas forcément Les plus sereins On n'est pas forcément Les plus sereins Maintenant On va nous montrer Que Voilà On a des joueurs de qualité Que Oh oui Oh oui Gerson 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 la frappe Pied droit Le 3ème but Pour l'Olympique de Marseille Gerson Do Brasil Da Silva Ça fait 3 Pied droit Pied gauche Il est là Mais quel joueur 9 buts pour lui Non mais vraiment Gerson On ne se rend pas compte Oh dommage Ce fameux but Qu'on se le dise Ils ont eu 3 frappes 2 chances de but quand même Ouais Ils ont quand même eu 2 ou 15 Mais de notre côté C'est gros match C'est gros match C'est football Champagne Ça va à 10 000 à l'heure C'est cool Maintenant on va rester comme ça Ça fonctionne plutôt bien On fera des changements Un petit peu plus tard Mais pour l'instant Voilà On fait notre match Et le ballon là pour Camara Camara La frappe Et dommage Ça s'envole Il s'énerve Camara Il le sait qu'il ne doit pas rater Il ne doit pas le rater Ce face à face Bon après là C'est un petit peu calmé Ils ont eu moins d'occasion Et ouais Voilà ce genre de ballon C'est pas bon Quand tu es mené Que tu dois marquer Et dommage Bakambu Ça ne fait pas le travail Ça ne fait pas le taf Les ballons n'arrivent pas à destination Bakambu le pressing Et oui Bakambu le pressing Allez il y a du soutien Allez Deuxi en riquet Le ballon là pour Gendouzi Il va frapper Oh la parade La parade Et Gendouzi Et Gendouzi Et le ballon là pour Bakambu Bakambu la frappe Oh l'arrêt une nouvelle fois Bakambu il n'y est pas Bakambu il n'y est pas Ouais je ne sais pas pourquoi Bakambu devant les cages Là ça rate beaucoup Alors qu'au début de saison C'était vraiment une action en but Là c'est plus compliqué Pour Bakambu Mais bon écoutez On ne va pas lui tirer dessus Voilà Il nous a Il y a El C'est lui qui nous qualifie Pour la ligue des champions On ne va pas Cracher dessus Et Loussen Riquet Et Loussen Riquet Loussen Riquet Le centre Où il est bon ce centre La retourner Oh la 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 Et c'est La fin Victoire 3 L'Olympique de Marseille Face à Bordeaux C'est une belle victoire Victoire importante Elle nous permet De nous relancer Après le très mauvais résultat Face à 3 Le moins bon résultat Face à Brest On prend les 3 points Mais une saison En danse Malheureusement On le voit encore Dans cet épisode Mais ça me striccaine Un petit peu Parce que On pourrait largement Titiller le PSG Pour le titre Mais on ne le fait pas On ne sait pas non plus Innocent Et sans lien De causalité Mais il faut Au mercato Limite je vais vendre Des joueurs Parce que Je ne sais pas Il y en a Ils nous font mal Ils nous font mal Parce que Ils ne jouent pas Et on ne sent pas Trop la différence On est On est 4ème En fait Non on n'est pas 2ème Enfin On n'est pas du tout 2ème Mais en cas de victoire Ouais en cas de victoire C'est de rien Faut pas On peut facilement Prendre 2 places Par contre Il y a 8 points d'écart Entre Lens et nous Et ils se craquent C'est hyper serré En vrai Entre le 12ème Et le 6ème C'est hyper serré Nous on a intérêt A continuer Mais ouais Le problème C'est les 5 défaites Il y a beaucoup trop de défaites Faudrait limite Qu'on ne perde plus D'ici la fin de la saison Pour faire vraiment Le taf Ouais bref C'est la meilleure défense Du championnat Nous on était La meilleure attaque Alors en face de poule Oui d'Europa League On va voir qu'il y a Parce que nous on joue Anderlecht On le sait En tour préliminaire Mais il y a du lourd Rien que des tours préliminaires Il y a Arsenal Lazio Séville Lille Benfica Ouais il va y avoir Des gros matchs Il y a l'Ajax Villarreal Braga Roma Trasbon Sport Francfort Tottenham Lyon Ouais il y a des belles rencontres Bah écoutez On verra ça Avant de se quitter les gars On va se faire un petit Ouais un petit bilan 19 buts pour Bacombo Qui reste le meilleur buteur Même s'il n'a pas marqué Aujourd'hui 13 pour Djeng Djeng c'est fort Trop fort 10 pour Gerson Gerson c'est une saison de ouf Vraiment Avec 9 passes décisives 8 pour Payet 6 pour Gendouzi 5 pour Enrique 4 pour De Lafuente 2 pour Rongier Au niveau des passes décisives 12 pour De Lafuente De Lafuente c'est grosse saison 9 pour Gerson 8 pour Bacombo Et Omour aussi Qui fait le travail Mais en tout cas les gars On va espérer Vraiment une seconde partie de saison A la hauteur Au niveau du Mercato N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Moi franchement Je vous le dis Bon j'aimerais bien vendre Le Strootman Mais on n'arrive pas à le vendre Mais à part ça Mais Poulgar Je ne veux pas le vendre Mais dans les faits Je pourrais vendre Poulgar Traoré Loan Perez Ça ne me dérangerait pas De le vendre en soi Bon Strootman oui Mais ensuite Ouais si on a une offre Pour Gigo Mais Gigo on ne veut pas le vendre Mais il partira Parce que je ne trouve pas bon Dans notre équipe En tout cas les gars Si vous avez kiffé Cet épisode de la care one N'hésitez pas à acheter Le petit pouce bleu L'abonnement Ça me ferait hyper plaisir C'était CK On se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo Peace